Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 26 septembre, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va commencer la semaine du côté de Lyon en province avec les trotteurs. Vous le voyez, la quatrième course de la Réunion 1, le grand prix de Trot de Lyon qui sera support des paris à la carte, deux quintets mais également deux e5 chez notre partenaire. Une compétition pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 291 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 156 000 euros. Vous le voyez, 16 concurrents départ, 2850 mètres à parcourir, il y aura deux échelons de départ, 8 à chaque poteau, vous le voyez, jusqu'au numéro 8 de Cupidon de Corbon, il y aura 2850 mètres à parcourir et ensuite ce sera 2875 mètres. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est un quintet assez ouvert et pas forcément très évident à déchiffrer en tout cas. J'ai retenu en tête le numéro 14, Evita Perron qui reste sur une huitième place, une course référence sur ce parcours. C'était ici le 8 septembre dernier, il y a environ deux semaines et demie, elle était nettement battue mais elle courait pas si mal que ça, elle était déférée des 4 pieds. Alors maintenant c'est une jument de classe, l'année dernière elle courait vraiment des très bons lots, elle a même figuré sur l'hippodrome de Vincennes, elle a remporté des courses du côté de Vichy, vraiment une jument qui a de la qualité, difficile de savoir exactement où elle en est mais on la défère des 4 pieds, on fait appel à Alexandre Abrivar, c'est vraiment des signes de confiance qui me plaisent tout particulièrement. En théorie le lot est vraiment à sa portée sur ce qu'elle a fait de mieux, maintenant si elle est suffisamment prête, je crois qu'il n'y aura pas de course mais bon, le souci c'est qu'il faut rendre 25 mètres, qu'elle ne nous a pas forcément montré qu'elle était à 100%, mais même à 90% je pense qu'elle devrait pouvoir lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 16, Elis Caberi, alors Elis Caberi, vous voyez sa musique c'est pas transcendant maintenant, les lots qu'elle a couru sont vraiment supérieurs, la dernière fois c'était la clôture du Trophée Vert, elle était 8ème, la gagnante c'était Finn Perloff qui vient de gagner un nouveau quintet, Elvis Duvalon vient de très bien se comporter également qui était 2ème, donc vraiment là elle descend nettement de catégorie, Serge Pelletier qui lui sera associé, qui a déjà gagné avec la pensionnaire de Pascal Montulé, ça me plaît beaucoup, c'est vraiment une association qui me plaît et vu l'engagement au plafond des gains, je trouve vraiment qu'il faut s'en méfier impérativement et moi je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 5, Escapade du Dijon, qui vient de peaufiner sa forme dans une course pour amateurs, elle faisait une petite rente restée, quelques semaines d'absence, maintenant elle était juste plaquée des intérieurs, là on l'a défaire des 4 pieds auparavant, elle avait gagné, je crois qu'on l'a cette épreuve, c'était le 16 août, du côté de Yvonne Léban battant notamment Dexter Blue, encore d'Amour de Manille et Disco des Taureaux, une jument qui me plaît beaucoup, c'est vrai qu'au premier poteau je trouve vraiment qu'elle dispose d'un bon engagement, voilà, je vous l'ai dit, défaire des 4 pieds, Quentin Chauvelafé qui lui sera associé, je pense qu'on a mis tous les atouts de son côté pour l'avoir réalisé une grande performance, en tout cas Jérôme Maillère qui a certainement vissé cette épreuve et c'est pour ça que je m'en méfie et que je l'ai retenu en troisième position. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 10, Florine Deviette, une jument qui vient d'afficher un net regain de forme en terminant deuxième, je ne suis pas sûr qu'on ait cette compétition, en tout cas elle est en forme, c'était du côté de Cavaillon il me semble qu'elle a terminé deuxième cette Florine Deviette, elle aussi elle a des titres à faire valoir, je pense que voilà, Michael Cormi qui a trois concurrents dans cette compétition à mon avis, Florine Deviette c'est vraiment sa meilleure chance, défaire des 4 pieds même si elle aura 25 mètres, vu son regain de forme, je pense qu'elle est capable de confirmer et de lutter au moins pour les belles places. Ensuite en cinquième position j'ai retenu le 11, Elixir du Rabutin qui vient de courir dans un lot qui me plaît tout particulièrement, notamment Alicia Bella qui s'imposait, voilà c'était ici le 5 septembre du côté de Fer, il battait notamment Florine Deviette, donc vraiment une bonne performance, il était à 28 contre 1, c'était Serge Pelletier, Serge Pelletier qui lui en général lui est associé, maintenant c'est un concurrent qui vient d'afficher un petit regain de forme, un petit peu comme le Florine Deviette, voilà c'est un Hongro de 8 ans, il y a quelques concurrents qui lui sont peut-être un petit peu supérieurs, mais il est dans sa catégorie, il est en forme et voilà je pense qu'il a vraiment lui aussi toutes les cartes en main pour réaliser une performance intéressante, c'est pour ça que je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite en sixième position j'ai retenu le 2, Damour, de Mani, c'est un concurrent qui vient tout simplement de s'imposer sur cette piste, sur ce même parcours le 8 septembre en battant notamment Evita Perron, voilà cette fois ce sera un peu plus difficile, je pense que le lot est un peu plus relevé, il avait l'effet surprise la dernière fois, il a eu un bon parcours également pour pouvoir s'imposer, mais bon la forme est là, l'aptitude au parcours, il est déféré des 4 pieds, même si le lot est plus relevé, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance au moins pour une place, c'est pour ça je l'ai retenu lui en sixième position. Ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 13, Elan Baroque, vous le voyez, c'est pas l'assurance tout risque, c'est vrai qu'il est régulièrement fautif, mais bon c'est un concurrent qui a quand même démontré de bons moyens, je m'en méfie, Loris Garcia qui vient ce lundi avec pas mal de bonnes cartouches, et je pense que c'est Elan Baroque en étant déféré des 4 pieds, il a son mot à dire dans cette catégorie, c'est pas une première chance, il lui faudra bénéficier d'un bon parcours, mais si c'est le cas, attention, je pense qu'il est capable de réaliser une performance intéressante à une cote assez spéculative en plus. Et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 6, Carla Griff qui se rabat un petit peu sur cette compétition, la dernière fois c'était une cinquième place pour une petite rentrée du côté de Vincennes, elle se rabat comme j'ai dit sur cette compétition parce qu'elle aurait été éliminée dimanche du côté de Vincennes, donc son entraîneur a décidé de la présenter dans ce Grand Prix, vous le voyez, c'est une jument de 10 ans, c'est la plus âgée, c'est pas la plus riche, avant le coup c'est pas forcément extraordinaire, mais bon, je trouve que c'est une jument qui a montré quand même des moyens, et lorsqu'elle se montre sage, elle est vraiment capable de réaliser de jolies choses, donc attention, pourquoi pas si elle se montre sage, surprendra Belle Cote en tout cas, moi je l'ai retenu en huitième position. Et en 4 noms partants, j'ai retenu le 7, un Dexter Blue, lui non plus, ses dernières performances c'est pas forcément ballant maintenant, il avait gagné sur ce parcours au printemps, Franck Ouvry lui sera associé, l'engagement est vraiment valable, déféré des 4 pieds, je me dis pourquoi pas, ce sera un regret pour moi, mais je trouve que la course est beaucoup plus ouverte qu'il n'y paraît, est pas très facile à déchiffrer, du coup voilà, ce sera un regret de ma part, mais n'hésitez pas à le glisser dans vos champs. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14, que j'ai retenu devant le 16, le 5, le 10, le 11, le 2, le 13 et le 6, c'est en cas de non partants, le numéro 7. Voilà, on va faire un petit point déjà sur cette sélection et sur le conseil de jeu, c'est pas évident au niveau du conseil de jeu de vous donner des bases qui sont solides, parce que les dernières fois que les concurrents ont couru, c'était pas top top, mais bon, en théorie le 14, Evita Perron, elle est vraiment encore en retard de gain à mon sens, du coup si elle est vraiment prête, elle devrait lutter pour la victoire, le 16, Alice Caberry descend de catégorie, et puis mon petit outsider, c'est vraiment la base qui me plaît, est spéculatif, c'est le numéro 5, Escapade du Dijon, qui détient vraiment une chance d'outsider très intéressante. Donc voilà, 14, 16 et 5, ce seront les 3 concurrents que je vous conseille. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP pour toute nouvelle ouverture de compte, donc n'hésitez pas à nous contacter. On va faire un petit point également sur le bilan, avec Top Prono et Turf Sélection qui vous indiquait, tierce et quartet et quartet pour Turf Sélection vendredi, tierce et ordre pour Top Prono, avec un très beau trio, vraiment spéculatif. Regardez, 800 euros de la part de nos deux rubriques vendredi, samedi, il n'était pas en reste, surtout Top Prono qui vous indiquait à tierce et ordre, quartet mais également quintet, un 600 euros quasiment pour le quintet dans le désordre, et puis un trio à 500 euros, donc voilà, un beau début de week-end de la part de nos deux rubriques, vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre redécouverte, c'est sans engagement le premier mois, donc n'hésitez pas à venir sur Turf-fr.com pour en profiter. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com. Moi je vous remercie, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, ce sera du côté de Compiègne avec les sauteurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !